Julia Martin nous a rejoint pour la météo. Bonjour Julia. Bonjour Jamel. Il va falloir s'attendre à des orages cet après-midi. Exactement, vous l'avez montré tout à l'heure, 7 départements placés en vigilance sur le nord-ouest du pays. Mais en réalité, ce sont beaucoup de régions qui vont être concernées par ces orages. On le voit depuis la Normandie jusqu'au flanc est du pays avec des averses, avec de la grêle, avec des orages localement forts. Il faut être prudent. De part et d'autre, une masse d'air plutôt sèche. Le tout avec des valeurs particulièrement élevées. A l'échelle nationale, on est 5-6 degrés au-dessus des valeurs de référence. 32 à Lille, là on a 10 degrés au-dessus des températures de saison. Demain matin, une accalmie qui sera temporaire en cours de journée. De nouveau de la déstabilisation au niveau de la masse d'air et donc des orages localement forts qui se décalent cette fois vers les régions de l'est avec des valeurs le matin particulièrement douces, avec des valeurs l'après-midi, encore une fois, bien estivales, bien chaudes. Et alors comment ça s'annonce pour la semaine qui vient ? On va retrouver une situation qu'on a connue ces derniers temps avec une situation plus anticyclonique au nord. On aura encore de l'instabilité lundi et puis au-dessus de l'instabilité qui va rester. Le tout avec des valeurs qui resteront là aussi au-dessus des températures de référence. Merci beaucoup Julia, Julia Martin pour la minute. Merci. 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 Merci.